Haïti, l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 26 janvier. L'ancien sénateur Moïse Jean-Charles a été interpellé à l'aéroport international de Miami et expulsé en Haïti après avoir passé plusieurs heures d'interrogation. Les autorités américaines ont également annulé son visa. Selon Jean-Charles Moïse, il a subi pendant des heures un interrogatoire sur l'objectif de son voyage en Afrique et sa conversation avec le président vénézuélien Nicolas Maduro. La police nationale d'Haïti via un détachement du bureau de lutte contre le trafic de stupéfiants de la DCPJ à l'aéroport international Toussaint-L'Ouverture a procédé hier à l'arrestation du nommé Nébiyu Nemniroy Acefa de nationalité éthiopienne. Le suspect avait en sa possession 2 kg de cocaïne. Il était à bord du vol Air Caraïbe à destination de Paris, selon les précisions de la police. Un séisme de faible intensité de magnitude 4.5 a été enregistré hier dans la région du sud, plus précisément à Léogane. La secousse sismique a été ressentie à Port-au-Prince. Sa faible intensité n'a pas empêché des citoyens de s'inquiéter. Une étudiante de la USB a révélé à notre rédaction que des étudiantes ont paniqué. L'institution a été obligée de les relâcher avant l'heure. Face au débat que suscite la fin au nom du pouvoir du Premier ministre Ariel Henry, l'OPC a pris position à travers une note de presse publiée lundi. Et contrairement au gouvernement américain, l'institution dirigée par maître Renan Edouville estime que Ariel Henry n'a plus sa place à la primature au-delà du 7 février 2022. 88 migrants haïtiens ont été interceptés par la Coast Guard de la Royal Bahamas Defense Force. Ils ont été arrêtés alors qu'ils étaient à bord d'un voilier cargo surchargé près de Great Inagua, au Bahamas. Le conseil d'administration de la BNC a procédé hier au lancement de la carte de débit Pronap, de son réseau d'ATM et d'un site web rénové. Désormais, les transactions peuvent être réalisées en temps réel, 24h sur 24, dans une surcursale ou à travers les ATM. Une cérémonie a été organisée pour l'occasion en présence du Premier ministre Ariel Henry. A présent, ouvrons notre page culture. Carnaval de Port-au-Prince, le Team Madada, la nouvelle sensation des activités pré-carnavalesques. Trois jours après leur passage dans la capitale, ce collectif d'artistes souhaite réitérer leur premier essai gagnant. Soutenu par l'entrepreneur Eric Jean-Jacques à travers Clérin Lacaille, la compagnie aux couleurs jaune et noire a souhaité être la première à investir dans le secteur artistique haïtien alors que l'économie locale est au point mort. Le Team Madada annonce par ailleurs la sortie prochaine de son premier album. Daniel a fait ailleurs immortaliser au Musée Grévin. L'académicien va se retrouver dans le prestigieux Musée Grévin. Une statue à son effigie sera créée aux côtés de stars tels que Michael Jackson, Nelson Mandela ou encore la chanteuse Beyoncé. Une marque de respect de la communauté française qui souligne l'énorme travail accompli au travers de ses œuvres. C'était l'essentiel des titres à la une de l'actualité. Prochain rendez-vous pour une nouvelle édition d'ici une heure sur Junoset. Toutes les informations et l'essentiel de l'actualité haïtienne, tous les jours sur Junoset.